Pour revenir à la logique de nécessité, un corollaire qui me semble particulièrement intéressant et qui vraiment personnellement m'a séduit, c'est que comme nous sommes sur cette condition qui est énoncée par la petite phrase, qui en français dit « afin d'atteindre ou d'obtenir, il me faut, et il faut compléter les blancs », eh bien ce qui ne fait pas de sens, ce qui n'est pas éligible rationnellement n'a pas sa place dans le gold tree. Exemple tout à fait trivial que je vous ai mis sur la droite, nous avons une des conditions nécessaires, c'est d'avoir des performances importantes au niveau de la fabrication ou de l'usinage. Donc une machine, la M18, qui doit avoir son indicateur de TRS, qui doit être à au moins 80%. Pour ce faire, on a déterminé que le taux de qualité devait lui être de manière pérenne au minimum de 98%. Il y a d'autres conditions nécessaires, et si on essaye de vous convaincre qu'il faut en plus peindre les murs de l'atelier en rose, ça ne fait pas de sens. Donc on va dire, eh bien non, ce n'est pas éligible au gold tree, et donc on ne va pas retenir cette proposition-là. Et là où c'est doublement intéressant, c'est que d'abord, c'est la deuxième puce sur la gauche, c'est un filtre très puissant pour tous les « nice to have ». C'est-à-dire que si c'était un exercice créatif, avec un brainstorming au départ, on serait parti dans mille et une possibilités, d'accord ? Et on aurait pu finir avec 20 initiatives stratégiques qui nous auraient emmené à peu près n'importe où, sauf évidemment là où on souhaite aller. Eh bien là, nous sommes canalisés par ces règles logiques, et les « nice to have » ne trouvent pas leur place, si on utilise bien les règles telles qu'elles sont édictées. Ces « nice to have » ne trouvent pas leur place dans la ronde. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en tant que manager, on n'a même pas à subir les foudres de la personne qui propose. C'est le système. Vous étiez d'accord ? On est parti sur un outil qui s'appelle le gold tree, on vous a expliqué comment il est bâti, on vous a expliqué comment le faire. Donc aujourd'hui, ne me proposez pas des choses qui sont absurdes. La règle d'un gold tree dit que peindre les murs en rose de notre atelier ne fait pas de sens, ça n'a pas sa place. Ce n'est pas moi, manager, qui refuse, ce sont les circonstances, ce sont les règles que nous nous sommes données nous-mêmes. Donc vous imaginez la pression qui est enlevée du management lorsqu'on peut finalement s'en remettre à un arbre comme ça, et bien non, ça ne trouve pas sa place. Pas moyen d'avoir des « nice to have » qui soient mis au chausse-pied. Et puis la petite flèche, elle nous dit que finalement, la logique du gold tree est suffisamment simple pour que n'importe qui, y compris la personne la plus humble dans l'entreprise qui aurait à voir un gold tree ou à participer, pourrait elle-même invalider une proposition qui ne ferait pas sens rationnellement. D'accord ? Donc ce n'est pas un outil d'expert, c'est un outil de bon sens. Alors il est un peu plus compliqué que ce que je raconte, mais néanmoins, n'importe qui pourrait se rendre compte que nous avons des absurdités, voire aussi, à l'inverse, qu'il y a des conditions nécessaires qui n'ont pas été énoncées, parce que pas repérées, parce que pas connues, etc. Et c'est quelqu'un qui pourrait vous rendre attentif à une condition nécessaire qui manquerait. Donc cet aspect d'imperméabilité au nice-to-have, c'est probablement ce qui m'a séduit le plus, au-delà de l'arbre lui-même que je trouve, je suis fan, mais le fait de pouvoir éliminer réellement tous ces nice-to-have qui autrement trouveraient leur place en rentrant par la fenêtre, sous la porte, etc., on a là une opportunité de les filtrer de manière très efficace. Autre propriété intéressante d'un goal tree, c'est un objet fractal. Un objet fractal, vous le voyez peut-être pas très bien, mais vous avez dans le grand goal tree, vous avez un plus petit goal tree que j'ai délimité en bleu. D'accord ? Et qu'est-ce qu'il nous dit, ce petit goal tree ? Eh bien, il nous dit que les conditions nécessaires d'un grand ensemble peuvent tout à fait devenir le but et la finalité d'un plus petit ensemble. Donc, vous voyez le phénomène de Poupérus. Ça peut être, par exemple, le goal tree au niveau d'un grand groupe industriel qui va donner un certain nombre d'indications à ses filiales. Eh bien, une condition nécessaire pour le groupe en entier devient une finalité pour une de ses filiales. Donc, qui, elle, va reprendre cette condition nécessaire, en faire son goal, déterminer les facteurs critiques de succès et la cascade de conditions nécessaires et, bien entendu, travailler à les réaliser. C'est aussi dans un contexte plus restreint. Ça peut être, au niveau d'un service, eh bien, un ensemble de choses à faire et simplement, on va donner des bouts, des morceaux à différents responsables. Eh bien, un goal tree limité peut être une partie d'un objet plus grand. Alors, cette caractéristique rend le goal tree finalement très intéressant pour la cascade d'objectifs et il permet également de distinguer, on va dire, deux catégories de goal tree, ceux qui sont plutôt réservés à réellement des intentions stratégiques qui, en général, vont pas être aussi peuplées que ça. On va avoir les trois premières lignes, grosso modo. C'est ce que va donner l'autorité supérieure, la direction générale en principe. Et puis, un arbre beaucoup plus dense qui est celui-ci, par exemple, qui serait un arbre de plus bas niveau, qui serait plutôt, déjà, un arbre plutôt tactique où on va tout doucement vers la réalisation des actions. D'accord ? Mais, par nature, ils ont même structure, simplement, on peut leur donner un usage légèrement différent. Alors, l'objet fractal, eh bien, il est invariant d'échelle, il est adapté, tout ça, je vous l'ai dit, sans vous montrer la diapo. Rien que je n'ai oublié, mais lorsqu'on parle de casquette d'objectifs, il y a dans la salle, peut-être, des gens qui sont familiers avec les outils du Lean, Lean Management. Et en particulier, Oshinkanri. Qui connaît ? Un, deux, deux et demi, trois. Qui utilise ? Fichtra. Bon, vous avez prévu le coup, le son minute sur le Oshinkanri ? Oui, non ? Oui. Alors, Oshinkanri, d'abord, il a été connu sous un autre nom américain, Policy Deployment. Vous pouvez en trouver aussi des traces dans un truc qui s'appelait autrefois Management par les objectifs, Management by Objectives, qui était beaucoup plus dirigé, qui était beaucoup plus top-down et imposé. Le Policy Deployment et Oshinkanri, ils ont, vous allez le voir tout de suite, avec cette petite boucle qu'on appelle le catchball, ils ont mis un peu de participatif dedans. Alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, on va retrouver des choses dont on a parlé, la définition d'une vision. Cette définition de la vision, c'est ce que nous souhaitons faire à un horizon qui dépend, bien entendu, de la nature de notre business. Si nous étions dans l'industrie de l'armement, nous allons réfléchir à 10, 20, 30 ans. Si nous sommes dans les nouvelles technologies, il est probable que nous réfléchissons sur des horizons beaucoup, beaucoup plus courts. D'accord ? Donc, quelles sont les percées à faire ? Qu'est-ce qu'on appelle une percée ? C'est en fait, c'est de trouver à maîtriser des technologies ou à se rendre compétent ou à remplir des conditions que nous ne remplissons pas encore, mais qui sont suffisamment en rupture avec ce que nous faisons aujourd'hui pour appeler ça des percées. D'accord ? C'est donc forcément des choses importantes et ce sont des sauts quantitatifs. Il ne s'agit pas ici d'amélioration continue, c'est vraiment quelque chose qui va être en rupture par rapport à ce que nous maîtrisons déjà. A partir de ces quelques percées, nous allons les décliner en objectifs court terme et donc là, c'est en général les différents responsables de services ou de filiales, etc., qui vont prendre en charge et qui vont vérifier avec leur propre personnel comment finalement se doter de ces différentes percées, comment atteindre ces différents objectifs. Et il y a le phénomène qui, avec la culture américaine, s'appelle le catch ball, autrement dit, avec la balle de baseball, on va se faire des passes, donc des lancers-réceptions et ça symbolise en fait les échanges que nous allons avoir. Moi, supérieur et hiérarchique, je vais passer l'objectif à mon responsable qui, lui, va faire une proposition, va me la renvoyer et on va comme ça essayer de s'aligner jusqu'au moment où finalement le participatif, c'est bien, mais je vais lui dire bon, maintenant, tu gardes la balle et tu fais comme je te dis. C'est ce qui arrive le plus souvent. Ce n'est pas l'intention, mais c'est comme ça que ça arrive. Et donc finalement, on va vers de la mise en œuvre. Ensuite, il y a des revues périodiques qui sont faites pour avoir finalement un bilan de fin d'année. Pourquoi fin d'année ? Parce qu'en général, assez naturellement, on se prend un cycle de 12 mois, en gros, pour vérifier ce qui a été fait, vérifier si nous sommes toujours alignés sur la bonne trajectoire par rapport à la réalisation de la vision et c'est reparti. Soit les percées ont été effectivement faites et donc nous avons rempli ces conditions-là. Soit il faut affiner, soit il faut en trouver d'autres parce que la technologie a évolué, parce que le marché a évolué. Donc nous sommes sur ces cycles-là. Et donc, Hoshinkanry a ceci d'intéressant que d'abord, nous partons sur ce repère inamovible qui est l'étoile polaire ou que dans la littérature, on va retrouver sous True North. Donc c'est avec la métaphore de la boussole, finalement, vous avez trouvé votre étoile polaire et on va pouvoir se caler dessus. Et Hoshinkanry avait ceci, ou a ceci d'intéressant, qu'il permet à la fois d'aligner verticalement puisque nous avons maintenant une étoile polaire vers laquelle diriger tous nos efforts, aligner tous ces efforts, mais aussi des alignements horizontaux pour éviter évidemment que nous ayons des objectifs antagonistes et des fois, il faut trancher entre des objectifs qui le sont antagonistes. D'accord ? Et donc là, nous allons avoir un certain nombre de réunions de travail ou d'actions qui vont nous permettre d'éviter cela. Alors Hoshinkanry est aussi souvent soutenue par une matrice en X. Donc elle se lit dans le sens horaire en commençant par le bas dans mon cas. Donc il y a la vision à long terme avec un certain nombre de percées qui vont être listées. Ce sont les différentes lignes. Puis nous allons tourner autour pour décliner ça en objectifs à court terme. On va encore tourner pour décliner ça en actions concrètes. Et vous voyez sur la partie droite, nous avons à la fois des indicateurs, des jalons, et puis les ressources, c'est-à-dire qui c'est qui est en charge de ces différentes actions. Les différents symboles qui sont au croisé des lignes et colonnes sont des indications de l'intensité de la contribution. Autrement dit, lorsque j'ai un disque plein, c'est fortement contributeur. par exemple, le premier des objectifs court terme est fortement contributeur à ma première percée. Et tout en haut, vous voyez qu'il y a deux actions. Une qui a son disque noir, c'est l'étude des capabilités qui contribue fortement. Et une qui contribue moins fortement, qui est la mise en place d'un principe qu'on appelle le fractionnement-lissage, qui va aider sans être tout à fait fondamental ou ne va pas être aussi contributeur que ça. Et s'il n'y a rien, c'est sans objet. Donc voilà en gros comment fonctionne Hoshinkanry avec la matrice en X. Très souvent, dans le cadre de l'IN, on a également des rapports A3. Vous êtes familier avec ça ? Oui, vous connaissez mieux. Donc des rapports A3 qui sont déclinés eux-mêmes, qui suivent la cascade. Donc on a des rapports A3 de haut niveau qu'on appelle père ou mère. Et puis des A3 subordonnés qui sont des fils ou des filles qui leur sont rattachés. Et comme ça, on va pouvoir finalement cascader, faire les revues régulières. Et donc si vous souhaitez retrouver ces belles images et les explications, il y a un excellent bouquin écrit par quelqu'un que je connais assez bien que vous pouvez pour un prix modique obtenir. Alors, la question était, mais oui, je vous ai parlé de cascade avec le gold tree. Et puis, oui, mais on a déjà un truc dans la boîte à outils Lean Management qui s'appelle Hoshinkanry. Donc pourquoi est-ce que finalement on s'intéresserait à un gold tree, surtout si on a déjà commencé à utiliser le Hoshinkanry ? Eh bien, ce n'est pas incompatible du tout puisque le gold tree soit peut se substituer à Hoshinkanry, donc on peut l'utiliser à la place d'eux, soit il peut alimenter Hoshinkanry. Alors, Hoshinkanry a quand même un certain nombre d'inconvénients et je gage que le fait qu'il n'y ait pas plus de gens qui connaissent, c'est que l'outil est perçu comme très lourd, assez mal aisé d'utilisation. Et finalement, en France, on a un autre handicap, c'est qu'on a inventé, ça c'est dans le monde automobile, des chantiers Hoshinkanry. Ça n'a rien à voir du tout avec Hoshinkanry. En fait, ce sont des Kaizen Events que quelqu'un a eu la bonne idée d'appeler chantier Hoshinkanry. Depuis, c'est resté. Et la confusion est fréquente entre Hoshinkanry qui est une déclinaison d'objectifs stratégiques et des chantiers d'amélioration continue sous le mode Kaizen Blitz, etc. Premier handicap. Ensuite, Hoshinkanry est resté peu connu et peu utilisé parce que chaque fois que je pose la question dans une assemblée, j'ai à peu près les mêmes réponses. C'est très peu connu et quasiment jamais utilisé. La matrice est jugée peu pratique. Alors, il y a eu d'autres choses qui ont été développées, des matrices à plat, des fichiers Excel qui permettent de contourner ses inconvénients. Mais néanmoins, c'est jugé peu pratique et assez lourd. Et en fait, la principale faiblesse que je lui trouve, c'est que pour identifier les percées, on est beaucoup plus souvent sur le mode brainstorming créatif que sur un mode d'analyse rationnelle. Et c'est ce qui me chatouille et ce qui me plaît beaucoup de l'autre côté dans le Goldtree, c'est que du côté Hoshinkanry, il est beaucoup trop tolérant, à mon avis, au nice to have. C'est-à-dire que si vous êtes un peu futé en tant que chef de service et vous avez un objectif un petit peu personnel, vous allez réussir à l'habiller comme il faut pour le faire apparaître comme la percée absolument nécessaire et vous allez capter une part des ressources pour votre bénéfice personnel en quelque sorte. D'accord ? Ce qui ne nous arrive pas en principe avec une analyse beaucoup plus rationnelle. Alors néanmoins, Hoshinkanry a des avantages. On a parlé des coordinations qui sont à la fois verticales et horizontales. La matrice, elle est plutôt complète. Donc quand elle est réalisée, vous voyez que vous avez en un clin d'œil au torticolis près, vous avez quand même l'ensemble des indications qui sont sur la page. La cascade est certainement plus formalisée qu'au niveau d'un gold tree. Et il y a cet aspect participatif à l'exagération prête que j'ai simulée tout à l'heure. mais il y a donc ce phénomène de catchball qui est inclus dans le principe du Hoshinkanry. Alors le gold tree de son côté, il est beaucoup plus visuel et il se lit plus facilement. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Entre un arbre, une structure logique que l'on lit très facilement avec une clé de lecture unique puisqu'il suffit de lire pour atteindre ou pour obtenir il faut que et vous descendez. D'accord ? Vous pouvez le colorier. Ça facilite encore la compréhension où nous en sommes par rapport à ce qui est requis. Ensuite, il est relativement rapide à construire. On va voir tout de suite après combien de temps il faut. Et il nous force finalement à une analyse rationnelle et il nous filtre les éléments non strictement nécessaires, les fameux nice to have qui me chatouillent beaucoup. D'accord ? Donc c'est ce qui me plaît personnellement. Il permet également d'analyser les écarts par rapport à un but. C'est ce que nous avons vu au travers du coloriage. Et c'est par ailleurs un excellent outil de communication certainement beaucoup plus facile d'emploi en termes de communication qu'une matrice Hoshinkanry. Et là, je vous montrerai après comment. Et finalement, ça, il le partage certainement avec Hoshinkanry. Il est encore peu connu et peu utilisé. d'abord parce qu'il est arrivé plus tardivement dans le corpus théorie des contraintes, etc. Et comme théorie des contraintes, c'est déjà quelque chose qui est confidentiel. Donc si vous mettez encore un truc dans la théorie des contraintes, c'est confidentiel de chez confidentiel. Donc le goal tree peut se substituer à Hoshinkanry ou il peut l'alimenter. Il peut se substituer, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser tout seul, il peut l'alimenter. Comment ? Eh bien, si vous faites un goal tree, vous pouvez très bien trouver l'ensemble des percées et des conditions nécessaires qui deviennent les actions pour réaliser ces percées. Donc vous commencez par une analyse rationnelle qui vous filtre les éléments indésirables et vous pouvez, si ça existe déjà ou si vous souhaitez l'employer, mettre tout ça dans une matrice Hoshinkanry. Ce n'est pas du tout contradictoire. D'accord ? Donc soit on peut le substituer, soit on peut utiliser le goal tree. Autre chose qui ne vous a peut-être pas frappé jusqu'à présent, c'est si vous tournez un goal tree de 90 degrés, vous obtenez l'ébauche d'un work structure breakdown dont j'ai mal écrit l'acronyme. D'accord ? Puisque vous avez une structure projet avec la finalité et puis vous remontez dans le sens des actions à réaliser. Donc vous avez les facteurs critiques de succès qui sont bien, comme je le disais tout à l'heure, les dernières étapes juste avant de réaliser notre objectif ultime, la réalisation du but et toute l'arborescence des conditions nécessaires qui vont être décalées. Et donc on retrouve bien cette même structure. Alors attention, en tant que tel, ça ne suffit pas tout à fait quand même à faire un plan de projet, mais ça peut être suffisant pour un avant projet sommaire. D'accord ? Si vous voulez aller dans quelque chose de plus détaillé, il faudra quand même travailler au-delà du goal tree. Il faudra avoir des conditions, des plans d'action, etc. Et il y a d'autres outils dont je parlerai tout à l'heure qui viennent en complément. Mais néanmoins, ça peut être intéressant. Vous voyez que c'est un outil qui est assez polymorphe, assez, si j'ose le dire, couteau suisse. Et les questions que vous pourriez vous poser, qui sont les suivantes. Donc, qui le construit ? Combien de temps est-ce que cela prend ? Combien de facteurs critiques de succès ? Sachant qu'il y a une question à laquelle on n'a pas encore tout à fait répondu. Jusqu'où est-ce qu'il faut descendre ? Qui le colorie ? Et il y a une question supplémentaire, la dernière qui, est-ce que ça en vaut la peine ? Est-ce que ça vaut la peine de se faire ce travail-là ? Eh bien, j'ai bien envie de vous demander de répondre par vous-même à ces questions. Qui le construit, à votre avis ? Ceux qui vont le piloter, avant le moment, je vous ai donné des pistes. Ça dépend à quel stade. Tout en haut, c'est la direction. Donc, puis ensuite, on descend. Tout à fait. Donc, il y a une partie qui est imposée. C'est le haut de l'arbre pour les raisons que je vous ai énoncées. Et après, à ma foi, on va le déléguer par principe de subsidiarité. Et donc, ça va devenir en quelque sorte aussi un exercice participatif. Donc, qui le construit ? Ma foi, la plupart des parties prenantes peuvent devenir acteurs dans la construction d'un gold. Combien de temps cela prend-il ? Je ne sais pas si vous savez l'estimer, mais je vais vous donner la réponse. Eh bien, pour un arbre stratégique, ça dépend. ça dépend des gens qui vont amorcer la chose si déjà, ils sont d'accord sur leur finalité, sur leur propre but. Et c'est assez étonnant. Et là, faites un petit exercice d'introspection dans vos propres organisations. Savez-vous quelle est la finalité de votre organisation ? Savez-vous quel est le but ? Et savez-vous ce qu'on attend in fine sur le long terme de vous ? Eh bien, la réponse souvent n'est pas aussi évidente. et en fonction du nombre d'interlocuteurs, nous allons avoir des réponses très variées, très différentes. Et c'est là que l'on peut mesurer lorsqu'on commence avec une direction générale, s'il y a dissension sur cette vision-là, il y a un peu de travail. Donc, ça peut être plus long. Sinon, s'il y a déjà un assez bon alignement, c'est entre une paire d'heures et quelques jours parce qu'on va laisser poser et revenir dessus en se posant la question « Tiens, est-ce que c'est bien ça que nous voulons faire ? Est-ce que finalement ce que nous avions déterminé comme étant un facteur critique de succès ne serait pas simplement qu'une condition nécessaire et inversement ? » ça peut finalement en calendaire prendre une poignée de jours, d'accord ? Mais réellement, si on mettait tout bout à bout, c'est plus quelques heures. Donc, c'est relativement rapide. Après, le travail dans le détail pour des arbres plus riches, là, ça peut être relativement long. Ce qui nous amène à la question « Jusqu'où faut-il descendre ? » Je reviendrai après sur le nombre de facteurs critiques. « Jusqu'où faut-il descendre dans les conditions nécessaires ? » Eh bien, une recommandation pour des arbres stratégiques, en gros, trois niveaux, voire même deux, parce qu'après, vous allez passer la main à des gens qui vont, eux, faire des propositions, principe de subsidiarité, ce sont les responsables qui vont reprendre la chose. Si nous sommes déjà sur les parties prenantes des acteurs qui sont opérationnels, eh bien, ils vont descendre dans l'arbre autant que ce sera nécessaire. Et il y a une limite un peu, je dirais, qui tombe sous le sens. C'est lorsqu'on commence à énoncer des platitudes et des évidences, là, on se rend compte qu'on a atteint finalement le plancher. Ce n'est pas la peine après de justifier la création du monde, si vous voulez. Donc, on va se rendre compte qu'on est sur une base à partir de laquelle ce n'est plus la peine de descendre plus bas. Alors, point trop d'info, néanmoins, pour l'avoir utilisé avec des opérationnels, je vous montrerai tout de suite derrière. C'est un excellent outil qui permet de construire des espèces de grandes checklists pour ne rien oublier. Combien de facteurs critiques de succès faut-il ? La recommandation, c'est entre 3 et 5 et pas plus. En fait, il faut que nous évitions de retomber dans la fameuse image avec mon dirigeant et tous ces manettes et ces tables de bord. Les dirigeants au sommet doivent pouvoir se focaliser sur un petit nombre d'indicateurs qui sont réellement critiques. Après, bien entendu, ils vont avoir la curiosité de regarder où en sont les différentes actions, comment se comporte la trajectoire, est-ce que les équipes travaillent dans la bonne direction. Et là, si on prend le système de couleurs, ça va être relativement simple à suivre. D'accord ? Mais on n'a pas besoin de se préoccuper de tout. Et pourquoi donc 3 à 5 ? Je l'ai dit, pour ne pas se disperser. Et au-delà de 5, l'expérience montre que très vite on va sortir des fondamentaux. 3 à 5 sont suffisants finalement pour créer un arbre qui soit absolument robuste. Qui le colorie ? Donc, si le système de coloriage est intéressant, eh bien, à votre avis, qui va colorier l'arbre une fois qu'un arbre est suffisamment densément peuplé d'entités ? Proposition ? Chacun à son niveau. Chacun à son niveau, vous dites ? Le responsable lui-même, d'accord. Dans le principe de validation, est-ce que le responsable du chantier est le propre garant de l'advocation ou c'est de nouveau en proposition et que ce qui n'est à un début qu'on est sur un grand alors la littérature ne vous donnera pas la réponse. C'est-à-dire que l'outil est à votre disposition et c'est à ceux qui le mettent en œuvre finalement de choisir les modalités d'emploi et vous voyez que dans les différentes réponses on peut la jouer participative, c'est-à-dire demander à l'ensemble des parties prenantes de s'exprimer sur les différentes couleurs pour avoir fait l'exercice avec des opérationnels. Ils sont souvent plus critiques qu'on imagine. Ils ne vont pas le colorier en vert pour faire plaisir. Au contraire, ils savent très bien ce qu'on a caché sous les tapis, ce qui est défaillant, etc. Au-delà souvent de leur supérieur hiérarchique. Et si on les met suffisamment en confiance, ils vont nous faire un arbre qui est le reflet de la réalité. Donc il sera désespérément couleur d'automne, mais c'est la réalité. D'accord ? Ça peut être les responsables, mais ce ne serait pas la voie que je choisirais personnellement. J'essaierais au contraire d'emmener le plus de monde possible à faire l'exercice. Mais après, on peut avoir des variantes. On pourrait par exemple avoir un triple exercice qui est de dire « Tiens, vous, comité de direction, voilà l'arbre tel qu'il a été dessiné par les parties prenantes, voilà trois couleurs, j'aimerais que vous coloriez l'arbre tel que vous voyez la perception où nous en sommes aujourd'hui. » je fais la même chose avec les responsables de service et je fais la même chose avec les opérationnels et ce qui m'intéressera c'est de voir à quel point nous convergeons sur les différentes perceptions. Je pense que rien que cet exercice peut en dire très long également sur la communication, la perception, etc. D'accord ? Donc si j'avais une voie et bien entendu possibilité de le faire dans une entreprise, le temps, etc., je le ferais de cette manière. Ça me permettrait d'avoir des éléments supplémentaires de compréhension du fonctionnement. Questions, commentaires ? D'autres ? C'est-à-dire que c'est pas forcément justement, on revient sur les questions d'éducateurs et c'est pas forcément qu'on ne juge pas par rapport à une valeur. Ah oui. Alors, une fois que... Excellente... Excellente interpellation. C'est pas parce que finalement les différentes parties prenantes ont colorié qu'il faille le prendre pour acquis. Il faut quand même après, pour paraphraser des mignes, apporter les éléments de preuve en définitive puisqu'on peut être dans l'illusion. Illusion positive, tout va très bien ou alors être au contraire sur une perception que nous sommes bien pires que nous ne sommes en réalité. Donc oui, une des précautions à prendre, vous avez raison de nous interpeller là-dessus, c'est quand même d'essayer d'amener le plus d'éléments tangibles qui soutiennent ce coloriage. Sinon, ce serait un petit peu un peu trop simple ou trop naïf de laisser ça à ce niveau-là. Donc oui. Quand on recherche les conditions nécessaires, on peut dire que c'est mesurable ? Ça va être de nature très différente. Il y a des choses qui vont être binaires, d'autres qui vont plutôt être mesurables en valeur discrète, d'autres encore qui vont être des fondamentaux et des choses plutôt un peu impalpables qui ont trait plus à l'éthique et ce genre de choses. Donc c'est difficile de répondre dans l'absolu. Mais oui, il faut trouver les différents éléments qui vous permettent de qualifier. Ça peut être des guesstimates, ça peut être du ressenti, ça peut être de l'opinion. Pourvu que vous ayez des éléments de vraisemblance qui vous permettent de dire nous en sommes aujourd'hui à ce niveau-là et voilà sur quoi il faut travailler. Je ne peux pas être plus spécifique mais ça s'apprécie dans le contexte. Et donc la dernière question était est-ce que ça en vaut la peine ? Donc on a dit que pour un arbre stratégique ça peut être l'affaire de quelques heures voire de quelques jours si on veut laisser poser. Ça vaut absolument la peine. Pourquoi ? Parce qu'un arbre qui a été construit dont la robustesse logique a été vérifiée. Donc ça on n'en parlera pas ce soir. C'est au-delà de ce que je vous ai montré qui est fort simple. Il y a quand même un peu de travail complémentaire à faire. Un arbre dont on a démontré la robustesse rationnelle il est finalement indestructible. Et il va être pérenne parce qu'il n'y a finalement que lorsque les conditions si nous sommes dans une entreprise commerciale il n'y a que lorsque les conditions du marché changent de fond en comble ou que nous ayons une espèce de révolution qui peut être technologique pourquoi pas. Il faut vraiment qu'un des fondamentaux change pour que notre arbre s'écroule. Pourquoi ? Parce que la finalité elle ne va probablement pas être remise en cause par une nouvelle technologie. Le moyen d'atteindre notre finalité peut changer mais la finalité elle-même probablement va rester pérenne. Le fait d'avoir des conditions de succès de haut niveau vont probablement rester pérennes quand bien même en dessous les conditions nécessaires elles peuvent être chamboulées par émergence de concurrence nouvelles technologies ou les chamboulements que l'on peut rencontrer et qu'on ne manque pas de rencontrer. Donc oui ça vaut absolument la peine et donc un arbre une fois construit peut durer fort longtemps. Alors du coup vous allez peut-être avoir une question subsidiaire et vous dire mais est-ce que c'est la peine finalement de se faire former ou de s'intéresser à cet outil qui finalement si je vous entends bien monsieur Oman va être utile une seule fois ? Ben oui quand même parce qu'il a des usages qui vont bien au-delà de faire de la stratégie et si vous voulez par exemple conduire un projet c'est quelque chose que l'on peut tout à fait utiliser. Ce que j'ai fait ici au Royaume-Uni dans une unité pharmaceutique où finalement c'était un périmètre assez modeste c'était un atelier de conditionnement de poudre médicaments et le but c'était finalement de se doter d'un système de changement rapide de série avec ce que ça comporte dans la pharma donc être en mesure de garantir la stérilité la traçabilité etc. et en fait comme ces gens-là avaient essayé par le passé déjà par ce qu'on appelle des kits de rechange d'avoir une gestion où finalement lorsque vous changez votre ligne la fabrication sur la ligne il suffit de prendre le jeu complémentaire et de l'installer pour repartir et qu'il n'avait pas été très rigoureux dans la gestion il était hors de question de se prendre une fois de plus les pieds dans le tapis sachant aussi que de se doter de ce jeu de pièces de rechange supplémentaires coûtait relativement cher et donc que lorsqu'on a proposé cette contre-mesure pour pouvoir changer rapidement les séries l'idée a été moyennement bien accueillie et c'est en garantissant qu'on allait se donner toutes les ou plutôt qu'on allait explorer toutes les conditions nécessaires et tâcher de les remplir correctement pour gérer tout cela correctement que nous avons eu le feu vert et donc ce que vous voyez là c'est un arbre qui n'a pas tout à fait la forme que je vous ai montré tout à l'heure mais vous retrouvez quand même la structure vous voyez que tout en haut il y a le but que nous faisons partager ici aux collaborateurs de l'entité et c'est la jeune femme qui travaillait avec moi qui a commencé à expliquer l'arbre et dès qu'elle a donné les clés de lecture qu'est-ce qui s'est passé et bien tout naturellement comme c'est relativement simple à comprendre et que les gens lisent bien plus vite qu'on arrive à parler finalement au bout du deuxième niveau elle a dit bon ben elle voyait bien qu'ils étaient déjà bien plus avancés sur la lecture elle a simplement dit ben lisez si vous avez des réactions ou des commentaires faites-moi part ce que vous ne voyez pas sur cette image c'est qu'il y a eu un coloriage de faits mais plutôt que de colorier les boîtes on a mis en fait des petites pastilles que l'on ne voit pas forcément très très bien qui sont des pastilles colorées qui devaient donner justement l'état dans lequel le système était est-ce qu'il y a des conditions qui sont déjà remplies de manière pérenne et permanente est-ce qu'il y en a d'autres qui sont rouges et bien oui il y en avait et donc on a partagé ça également avec les différentes personnes et finalement dans l'auditoire il y a eu des gens que ça a interpellé à qui ça a plu et qui finalement ont embarqué la méthodologie et ont commencé à la dupliquer ailleurs et c'était pas forcément prévu comme ça mais c'est devenu viral y compris un jour où avec mon propre patron en faisant une revue dans le bureau du patron du site on a vu qu'en fait sous une pile de papier il y avait un truc qui dépassait dont je reconnaissais quand même la structure il avait fait avec ses équipes un gold tree sans rien dire et il s'était essayé à l'exercice et il avait vu que ça procurait des résultats intéressants en termes de communication mais aussi en termes de préparation pour les choses à faire et donc finalement on n'a pas eu à pousser beaucoup la promotion de cet arbre là et de plus en plus de gens sont venus voir comment on faisait et j'ai pu en expliquer un certain nombre et ça a permis à certains de reprendre pied ils avaient en tête effectivement ce qu'il fallait faire dans leur propre périmètre pour leur projet mais ils n'arrivaient pas à l'articuler correctement et en se posant en une paire d'heures l'arbre était construit et ils retrouvaient leur marque et c'était reparti alors d'où différents bénéfices c'est un excellent support de communication il est autoportant vous pouvez l'afficher une fois qu'on a les clés de lecture on peut le lire tout seul on n'a pas besoin forcément des commentaires il suffit de le lire vers le haut du haut vers le bas pardon on peut l'utiliser pour de la structuration que ce soit documents histoire projet article vous pouvez faire un petit essai ça marche plutôt bien l'orateur ou le lecteur dispose d'un support simple et synthétique donc si vous cherchez à avoir une structuration par exemple pour une conférence pourquoi pas avoir un goal tree et vous pourriez structurer j'aurais pu faire une conférence sur autre chose avec un goal tree par exemple tout à fait envisageable sauf que vous auriez lu plus vite que je ne parle donc j'aurais dû afficher les cases l'une après l'autre la clé de lecture est simple chaque auditeur ou lecteur peut interagir peut tester la robustesse logique alors je dis mentalement mais le mieux c'est d'en faire part si il voit un trou dans le raisonnement évidemment c'est de le signaler tout comme indiquer s'il y avait des conditions qui n'étaient pas mentionnées comme je l'ai déjà dit un arbre dont on a testé la robustesse rationnelle il est quasi indestructible pourquoi ? une fois que vous avez listé et validé toutes les conditions nécessaires la seule chose qui pourrait faire que quelqu'un refuse la rationalité qui est démontrée c'est finalement l'émotion il n'est pas d'accord ça contrevient à son plan personnel ou ça ne rentre pas dans sa manière de penser et c'est là où finalement ce que moi je considère être un avantage mais qui est peut-être un inconvénient c'est que le gold tree il filtre tout ce qui est émotionnel d'accord ? donc s'il faut avoir une gestion intelligence émotionnelle etc c'est là où l'arbre il ne remplit pas tout à fait sa fonction ce qui ne veut pas dire que si on structure quelque chose à l'aide d'un gold tree on ne peut pas managérialement après accepter des conditions qui ne sont pas forcément démontrées rationnellement comme étant nécessaires mais dont on comprend bien que pour la paix sociale pour le progrès social ou pour x raisons il serait fort judicieux de finalement les accepter quand même d'accord ? ça n'est pas interdit le gold tree sachez-le fait partie d'un ensemble plus vaste il y a six outils dans quelque chose que l'on appelle le logical thinking process le gold tree c'est le premier dans l'ordre de ce processus de ce processus contrôl de ce processus de ce processus et il y a des un côté la planète pour un�� en tout de ce processus Sous-titrage FR ?